Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie dans l'émission Livre à lire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli par Diane Gagnon. Diane, bonjour. Bonjour, Alexandre. Je suis chez toi et je suis venu te voir tout simplement pour parler de ton livre « Apprendre à s'aimer un jour à la fois ». Juste avant de ça, je vais juste te présenter un petit peu et je vais te laisser compléter justement cette présentation. Alors, tu es coach, tu es conférencière, tu es auteur, tu as créé aussi une entreprise et puis tu as encore beaucoup plus de choses que ça. Je vais te laisser juste continuer la présentation justement. Pour résumer le tout, je dirais que tu l'as bien présenté. Je suis coach, je suis fan d'affaires aussi. Je suis présidente de consultation Forme Action depuis 28-29 ans maintenant. Beaucoup de consultations en ressources humaines, en gestion de conflits, en évaluation psychométrique, toujours dans le domaine de l'humain que j'adore. Et ce livre-là, dont on va parler aujourd'hui, je le porte depuis l'âge de 6 ans. C'est-à-dire qu'à 6 ans, avant de savoir lire, je savais déjà que je voulais écrire quelque chose. Et avant de savoir lire, je m'inventais des histoires avec les livres de mon frère. Et à partir du moment où j'ai su lire et écrire, ça a toujours été ma passion. Donc ça, ce livre-là, ça fait déjà un bout de temps qu'il est quelque part dans ta tête et qu'il est sorti. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il a apparu comme ça? Qu'il a apparu? Bien, moi j'écris des textes sur Facebook tous les matins depuis 2011 déjà, donc depuis maintenant 5 ans. Et les gens me disaient, me demandaient souvent, quand est-ce qu'on va avoir un recueil de vos meilleurs textes et tout ça. Et c'est un concours de circonstances qui vient entre autres d'un changement de, je ne dirais pas de carrière, mais j'avais parti à un autre projet qui a avorté à la dernière minute. Puis j'étais tellement malheureuse de ça que je me suis dit, il faut que je me fasse du bien, donc je vais écrire. Puis c'était comme un peu ma thérapie à ce moment-là. Et en écrivant, je me suis dit, mon Dieu, que j'aime ça faire ça. Et je me sentais dans un état de grâce en écrivant. Et là, je me suis dit, mais j'attends d'avoir quel âge pour écrire mon livre? Tu sais, je le porte depuis que j'ai 6 ans. Alors l'année dernière, je me suis dit, bon, bien ça y est, je lance mon livre. Et puis il y a eu l'invitation de François Lemay pour Inspire-toi qui m'a dit, bien écoute, je pars Inspire-toi si tu veux promouvoir ton livre qui n'était pas fait encore. Alors j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée. Ça m'a obligée, tu sais, des fois, sous la limite d'une date pression, là, tu sais, sous la pression d'une date limite plutôt, on vient, on n'est plus motivé. Alors le livre, il m'a été livré en après-midi du lancement le soir. Ah oui, 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 oui. C'était juste, 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 mais c'était un beau bébé qui naissait. Oui, c'est un beau challenge. Apprendre à s'aimer un jour à la fois, c'est un livre qui a 365 textes qui sont très beaux, d'ailleurs. Oui. Moi, régulièrement, j'en lis et je trouve qu'ils sont très, très inspirants. Merci. Ce qui est très intéressant, c'est que tu le prends au hasard. Oui. Et puis tu vois, ça tombe en survie. Oui. Et l'écran du souvenir, l'écran à souvenir. Et c'est un livre qui survit. On en parlait tantôt de l'écran à souvenir, tu vois. Oui, justement, oui. Mais c'est ça, c'est un, quand je l'amène dans les salons du livre ou les activités quelconques, puis les gens le feuillette à ma table. Là, je leur dis, posez une question dans votre tête, puis ouvrez le livre à n'importe quelle page. Et je m'amuse à prendre mon cellulaire et à aller photographier quand ils ouvrent ça, parce qu'ils font tout. Et ça répond, je vous dirais, au moins neuf fois sur dix à la question qu'ils se sont posées. C'est magique. Comment ça marche? Je ne sais pas. Mon livre a sa propre vie. Oui, oui, oui. Comme tu dis, c'est un côté très, très magique. C'est ça. Tu tombes sur un texte et puis tu lis, tu vois, la gratitude, l'espoir et ça amène énormément de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière ce livre « Apprendre à s'aimer un jour à la fois » ? Apprendre à s'aimer. Est-ce que ça veut dire que l'on ne s'aime pas? Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aiment pour vrai. Puis des fois, on confond l'orgueil, l'égo avec l'amour de soi. Ce n'est pas du tout pareil. Comme je fais la consultation ressource humaine depuis presque 30 ans maintenant, je suis à même de constater que les gens ne s'aiment pas. Puis moi, la première, il y a des jours où je me dis « Oh, je ne dois pas m'aimer beaucoup aujourd'hui pour être, par exemple, en colère comme ça ou me taper sur la tête ou être impatiente. » Tout ça. Je trouve que ce sont des signes de manque d'amour envers nous. Donc, dans ma carrière, j'ai coaché bien des gens et des présidents d'entreprises qui semblent être sûrs d'eux et s'aimer beaucoup. Mais souvent, c'est une façade parce qu'en arrière de ça, il y a toujours le petit gars ou la petite fille qui a peur encore. L'estime de soi, c'est à la base de tout. Tu ne peux pas être pleinement heureux si tu ne t'aimes pas un minimum. Puis on confond beaucoup de choses. Parce que l'estime de soi, les gens qui donnent beaucoup, qui sont toujours en train d'aider les autres, qui sont toujours au-devant, qui disent jamais non. Puis c'est souvent des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes et qui veulent être aimés en faisant ça. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais souvent, quand on en fait trop ou bien quand on se rend compte que quand nous, on aurait besoin d'aide, les autres ne sont pas là et on est frustré. Mais c'est déjà un signe qu'on ne s'aime peut-être pas assez. Oui, aider les autres, mais le faire dans un élan d'amour et non pour se faire aimer. Tu sais, le manque d'estime de soi, c'est à la base des conflits, des malentendus, des guerres, des poursuites et tout ce que tu voudras. Ça part de nous. Si on ne s'aime pas, ça devient vraiment difficile d'être aimant pour les autres, d'être accueillant pour les autres, d'être ouvert aussi. Ça vient aussi avec le fait que quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi, on se crée beaucoup plus facilement, on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Oui, la dureté envers soi-même, je connais. Oui, puis beaucoup de gens sont comme ça aussi. On s'en demande beaucoup, on travaille fort. Ce qui n'est pas mauvais, mais il y a un équilibre à avoir dans la vie. Puis quand cet équilibre-là est rompu, souvent, c'est un indice que notre estime de soi a peut-être besoin d'être prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour soi? Si on est tout le temps dans le paraître, dans le donner, dans le faire, puis qu'on s'oublie, quelque part, tôt ou tard, ce manque d'estime-là, ce manque de soins envers nous ressort. Puis là, c'est les burn-out, c'est les dépressions, c'est les conflits, c'est les ruptures. La base de tout, je pense, dans la vie, c'est d'apprendre à s'aimer. Je pense qu'on est sur terre pour apprendre à s'aimer, puis après ça, apprendre à mieux aimer les autres. C'est très intéressant. Quand tu dis apprendre à s'aimer, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une valeur qu'on acquiert tout petit. On a plutôt l'habitude d'apprendre à aimer les autres. Aime tes parents, aime tes frères, aime tes soeurs, aime les personnes qui sont autour de toi, mais en aucun moment, moi, on m'a dit, aime-toi. Non, c'est bon ce que tu soulignes, parce que en conférence, je dis souvent ça, le bébé, quand il naît, lui, il a une autre estime de lui. Il pleure quand il a besoin qu'on satisfasse ses besoins. Il se fâche, on ne les satisfait pas assez vite. Il n'a pas peur de ce qu'on peut lui dire. Tandis qu'en vieillissant, comme tu dis, « Sois gentil pour les autres, fâche-toi pas, pleure pas, crie pas, demande-en pas trop, sois tranquille. » Fait que là, on vient à chaque fois, en voulant bien faire, on vient avoir un impact négatif sur l'estime de soi. Tu sais, l'estime de soi, je pense qu'on le perd dans notre enfance, plus ou moins, selon ce qu'on vit comme expérience. Mais tu sais, si tu as un professeur, par exemple, qui te rabrouille ou qui te ridiculise en classe, ton estime de soi vient en manger toute une. Si tu te fais intimidé par tes collègues ou par tes copains à l'école ou si tu fais une présentation pour la première fois et que tu te trompes et que tout le monde rit de toi, toute ta vie, tu vas avoir de la misère à faire des présentations par la suite. Alors que notre estime de soi, elle se déconstruit dans notre enfance alors qu'on devrait la renforcer. Et même comme parent, même en faisant tout ce qu'il faut pour aider notre enfant à bâtir son estime de soi, il y a une partie qu'on ne contrôle pas, qui est l'école, qui est les petits amis, qui est l'environnement social, qui est la vie en général, plus on est capable d'en donner à nos enfants au niveau de l'estime de soi, mais plus ils vont être forts pour faire face à ces choses-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on en perd petit, ça veut dire qu'on peut la regagner. Donc, c'est jamais perdu. L'estime de soi, ma philosophie, c'est qu'on bâtit ça toute notre vie, chaque jour. Ça, c'est intéressant parce que j'ai fait une émission avec Bruno Lallement sur la confiance en soi, l'estime de soi et j'ai posé la question suivante. Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis ou est-ce que c'est quelque chose que l'on a avec le fil de temps? Est-ce que ça fluctue? Et ce que tu me dis, c'est qu'on a une estime de soi tout petit et puis en effet, ça fluctue avec le temps. Oui, puis je dirais que c'est jamais complètement acquis. Par exemple, moi, je trouve que je m'aime beaucoup plus maintenant qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 5 ans. Mais s'il m'arrivait un échec, bien probablement que mon estime de soi trouverait ça dur. Je ne sais pas, moi, je me plante en conférence ou il arrive quelque chose d'inattendu. J'aurais sans doute les moyens de passer à travers parce que je l'ai construit sur une longue haleine. Mais en même temps, c'est fragile. Ça serait de voir jusqu'où je suis capable de m'aimer assez pour dire, OK, je ne laisserai pas cet événement-là me diminuer à mes propres yeux. Ça se construit tout le temps. Quand je me vois parfois être impatiente, par exemple au volant, je me dis, ah là, Diane, il y a une zone de toi qui a besoin d'amour. Puis c'est celle-là. Parce que tout ce qui est des défauts, on va dire ça comme ça, ou des traits de caractère moins positifs, c'est des zones de nous qu'on a besoin d'apprendre à aimer mieux. Je vais reprendre ce que tu as dit là. Une partie de toi qui a besoin d'amour. On sait dans le développement personnel qu'on parle à des tas de parties de nous, en effet de multiples facettes. Mais j'aime bien ce côté-là en disant une partie de toi. Ça veut dire que d'autres, en effet, on a travaillé dessus. Mais il y en a certaines qu'on n'a pas encore travaillé et puis qui ressurgissent. Oui, bien tu vois, moi j'ai toujours eu, je m'excuse de parler encore de moi, mais j'ai toujours eu beaucoup confiance en moi au niveau professionnel. Mais au niveau personnel, je me sentais plus fragile à ce niveau-là. Mais j'ai toujours eu beaucoup de succès dans mes entreprises parce que je dégageais cette confiance-là au niveau professionnel. Mais la partie de moi, la petite Diane en moi, là, qui est plus petite fille, puis qui a besoin encore de se faire aimer parce qu'elle a été abandonnée par sa mère à la naissance, bien, elle, il a fallu que j'en prenne soin pas mal plus parce qu'elle, c'était pas facile pour elle de s'aimer, tu sais. Ça fait qu'il a fallu construire ça autrement, puis donner plus d'attention à ça. Ce qui était un peu dichotomique parce que, tu sais, t'as une partie de toi où tu t'étais bien, puis t'as une partie de toi où tu te dis, bien, c'est moins évident, là, cette partie-là. Mais ça s'acquiert, la preuve, c'est que ça se construit, puis je le construis encore, puis je trouve que la petite Diane en moi, elle va mieux. C'est ça, c'est toute une construction du travail. Il peut y avoir des moments où ça avance très, très vite. Il peut y avoir des moments où on régresse aussi. C'est toute une philosophie, quelque part, pour pouvoir avancer, amener cette petite fille vers la grande mienne. Oui, bien, il faut aller la retrouver là où elle est. Un exercice que je donne souvent en conférence, puis en atelier, puis c'est tellement puissant cet exercice-là, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est d'aller prendre une photo de nous à 5 ans, et de prendre en charge cet enfant-là, puis d'aller la rassurer, ou le rassurer, puis de, tu sais, de réconforter cette petite Diane-là. Moi, quand j'ai ouvert cette photo-là la première fois, j'avais de la peine pour cette petite fille-là, parce que j'avais juste envie de la prendre dans mes bras, tu sais. Et de retourner là où ça faisait mal à ce moment-là, puis de dire « OK, maintenant, je vais prendre soin de toi, je ne te laisserai plus jamais tomber, je ne t'abandonnerai plus, je vais tenir compte de toi. » Puis de temps en temps, je la ressors, la photo. C'est quand je me sens loin de moi, de mon essence à moi, bien, je vais retourner voir « On est-tu encore corrects, là? » Tu vas revisiter cette petite fille. Oui, parce qu'on a tendance à être dans nos obligations, nos responsabilités, notre travail, et tout ce qui s'ensuit. On oublie cet enfant-là qu'on porte tous en nous. Oui, c'est juste le corps qui a changé. L'essence de ce qu'on est est encore là. Le corps change, mais il ne faut pas oublier d'aller à cette essence-là aussi. Tu parlais justement d'une technique que tu passais en conférence. Comment est-ce qu'on peut s'aimer? Parce qu'il y a des exercices, des techniques, et puis après, ça va amener justement sur une autre question, sur l'évolution de ce livre-là. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'il y aurait comme technique pour justement, une petite technique le matin on rêvait pour apprendre assez? Celle que je donne le plus souvent, parce qu'elle est simple, c'est facile à faire, c'est d'écrire sur une feuille de papier toutes les choses qu'on aime faire qui nous font du bien. Comme par exemple, se faire un bon latté, aller prendre une marche, regarder le coucher de soleil, observer les oiseaux, aller jaser avec une amie, se payer un dîner dans un petit resto sympa. Toutes les choses qui nous font du bien, on les liste sur une feuille, et après ça, on les découpe. Ça fait un peu bricolage, mais en fait, on les découpe, on les met dans une belle petite boîte, et tous les matins, en se levant, on dit, quel est le cadeau pour moi aujourd'hui? Moi, je l'ai fait longtemps, cet exercice-là, puis j'aimais tellement ça, j'avais hâte de me lever le matin. Puis des fois, c'était, oh yes, aujourd'hui, je m'en vais prendre un café avec une amie, tu sais. Ou bien, oh youpi, aujourd'hui, je me permets un bain avec des chandelles, puis de la musique, ou bien je prends une demi-heure pour lire dans le plein milieu de l'après-midi ou en soirée, tu sais. Quelque chose qui va me faire du bien à moi, qui coûte pas grand-chose, puis qui me fait, qui m'oblige à prendre soin de moi un peu tous les jours. Parce que quand notre estime de soi est faible, on a, c'est parce que souvent, on a oublié de prendre soin de nous depuis longtemps. Puis même, je vous dirais, là, quand on fait cet exercice-là, au début, là, on a quatre, cinq choses qu'on aime, puis là, on se dit, oui, qu'est-ce que j'aime, moi? C'est quoi que j'aime, moi? Qu'est-ce qui me rend heureux, là? Tu sais, qu'est-ce qui me fait du bien? Et si on a de la misère à trouver ça, bien, c'est parce que, justement, on s'est éloigné beaucoup de nous. Alors, quand je fais faire l'exercice en groupe, bien là, les gens, ils se relancent, puis dire, moi, juste prendre le temps de respirer, aller promener mon chien, jouer avec mes enfants, et toutes les choses qui sont, qui nous rendent heureux, puis qu'on se dit, ah, je devrais donc faire ça plus souvent. Justement, il y a pas mal de gens qui peuvent nous écouter, ils vont avoir peut-être ou cinq choses sur leur fiche, moi, je faisais partie de ces personnes-là. Et tu as soulevé quelque chose très intéressant, c'est juste respirer. Oui. Juste avoir le moment présent, ça peut être des choses aussi simples que ça, c'est pas forcément d'aller voir une amie, de s'acheter une voiture. Non, mais ça, ça se fait pas tous les jours, non sûr. Ça se fait pas tous les jours, mais ça se fait pas tous les jours. Mais c'est des choses aussi qui peuvent être très, très simples, comme simplement respirer. Oui. Récemment, à une de mes conférences, il y a une dame qui a dit, prendre le temps. Il a dit, le temps de quoi? C'est juste prendre le temps. Je me dis, ben oui, hein. Prendre le temps. S'asseoir, puis dire, OK, je prends 15 minutes et je ne fais rien. Tu sais, je regarde ma maison, puis je me dis, ah oui, des beaux tableaux. Tu sais, de juste revenir dans l'instant présent, se concentrer sur notre respiration, puis essayer de méditer, dans le fond. On va essayer de ne pas penser à ce qu'on a à faire. Juste être là, puis dire, comme disent les anglophones, un « me moment », là, un moment à moi. Puis ça m'appartient, puis c'est précieux pour moi. Quand on a des enfants, on les éduque à ça, on dit, OK, maman ou papa, là, il a son moment à lui, maintenant. Fait que pour les 15 prochaines minutes, tu ne me déranges pas, tu vas jouer. Tu fais autre chose pour que les enfants apprennent à respecter ça. Parce qu'eux, ils se font plaisir constamment. Ils font des choses qu'ils aiment, puis les choses qu'ils aiment moins, ils ne font pas. Alors, je pense que c'est un bel exemple aussi, de suivre ça. Justement, un moment à soi, méditer, c'est aussi simple que ça, comme je disais, se poser là-dessus, et puis, voilà, juste l'idée, être l'instant présent. C'est un moment qui est très, très agréable et très important, en fait, pour trouver ce qui est. Oui. Puis c'est pas obligé, tu sais, beaucoup de gens ont de la difficulté à méditer, moi, la première. C'est pas obligé d'entrer dans une trance, puis de méditer pendant une heure, tant mieux si vous le faites. Je vous lève mon chapeau. Des fois, on n'a pas le temps. Des fois, on se dit, oh mon Dieu, j'y arriverai pas. Mais il y a des moyens, tu sais. Moi, aller prendre une marche en nature, au début, tu penses à tout ce que tu as à faire, puis à un moment donné, tu fais juste regarder la nature, tu sais. C'est de se donner des moyens qui nous permettent de décrocher. Moi, c'est ça. Il y en a d'autres, ça peut être d'écouter la musique. Il y en a d'autres, ça peut être de lire un bon livre, mais d'être juste là, dans quelque chose qui nous fait du bien à nous, tu sais. Puis c'est pas obligé, si vous êtes en cours, c'est pas obligé d'être la même chose que votre conjoint, surtout pas, tu sais. Moi, j'ai besoin de quoi, moi? Alors, c'est d'y répondre. Puis pas de se culpabiliser. Non, surtout pas. Voilà. Surtout pas, tu sais. On donne assez aux autres. La majeure partie de nos journées, on donne à notre patron, on donne à nos clients, on donne à nos enfants, on donne à notre conjoint, on donne à la société. On a-tu le droit, nous, de se donner, à nous, tu sais. De se faire accueillir. Oui, puis peut-être que dans l'éducation qu'on a reçue, on nous a pas enseigné ça, mais pourtant, c'est la base de tout. Moi, je rêve, là, d'aller parler d'estime de soi dans les écoles, tu sais, puis de bâtir quelque chose et de dire, OK, tous les jours, on va parler à l'enfant qu'on a en nous, puis on va prendre soin, on va faire quelque chose de bien. Puis le quelque chose de bien peut aussi être, je vais aller faire du bénévolat, mais je le ferai pas pour me faire aimer, je vais le faire parce que j'ai le goût de le faire, parce que ça me fait du bien, parce que ça me renvoie une image de moi qui est positive, tu sais. Mais en même temps, il faut faire aussi des choses qui peuvent paraître égoïstes, mais qui le sont pas, qui sont, dans le fond, une manière qu'on a d'apprendre à s'aimer. Le mot égoïste, c'est quelque chose qui est super péjoratif, hein, t'es trop égoïste, arrête d'être égoïste, etc. Mais en fait, être égoïste, c'est important aussi pour vivre pour ça aussi. Ben, je sais pas si c'est le bon mot, tu sais, je pense qu'il faut être un peu égocentrique, pis, tu sais, ne pas se perdre de vue. Moi, j'appelle ça vraiment de l'estime de soi, tu sais, c'est d'être, d'être, d'être là pour soi, tu sais. Il y a un exemple que j'aime bien donner, tu sais, quand notre, notre meilleure amie, sa blonde le laisse, tu sais, on lui dit pas, hé là, ta vie est foutue, il y a plus personne qui va t'aimer, t'es un bon à rien, mais pourtant, nous, c'est ça qu'on se dit quand ça nous arrive, tu sais. Si notre amie perd son emploi, on lui dira pas, ben, t'es poche, vraiment, là. Ben non, tu sais, on va l'encourager, on va dire, écoute, tu vas te replacer, c'est une bonne chose, pis tout ça, mais quand ça nous arrive à nous, on dit, bon, ben, c'est ça, je suis plus bon, je suis trop vieux. Et on est toujours en train de se traiter comme si on était notre pire bourreau, alors qu'on devrait se traiter comme si on était notre meilleur ami. Tu sais, si le discours qu'on entretient envers nous est tout le temps dur, pis, tu sais, t'es con parce que t'oubliais ça, t'es donc ben non-none parce que t'as pas pensé à ça, pis, ben, je pense qu'il faut réviser, là, comment on se parle, faut être attentif à comment on se parle, pis dire, ok, moi, je suis ma meilleure amie, je suis la fille avec qui je vais vivre le plus longtemps dans ma vie, là. Fait que je suis aussi bien de bien m'entendre avec moi-même, parce que sans ça, ça va être long. Alors, tu sais, il faut vraiment être branché sur le cœur, pis se parler avec le cœur aussi. Pis ça nous empêche, c'est pas de la complaisance, c'est juste de dire on avance ben mieux quand on est flatté que quand on est violenté, là, tu sais, alors soyons doux pour nous, pis prenons-nous en main comme on prendrait notre meilleure amie, par exemple, en main. Très important, on est la personne avec qui on va vivre le plus longtemps. Ouais. Donc on a l'intérêt de bien s'accompagner. Ça serait mieux. C'est mieux. C'est mieux. Concernant apprendre à s'aimer un jour à la fois, il évolue. Là, actuellement, il y a une version anglaise qui sort. Ben, qui est en train de se faire, là, que j'espère pouvoir sortir cet été. J'ai enregistré aussi la version audio de ce livre-là, qui devrait être prête incessamment, peut-être d'ici une semaine ou deux, là. C'est pratiquement terminé. Et puis, ben, la version anglaise, on espère qu'elle va nous ouvrir les portes des États-Unis aussi, pis qu'on puisse rayonner là-bas également. Pis il va faire des petits bébés aussi, ce livre-là. Oui, justement. Alors, sur ce livre, on t'a dit, ouais, mais c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait? Oui. Donc, du coup, le prochain livre, ça va être un petit peu sur comment est-ce qu'on fait. Oui, parce que les gens aiment beaucoup ce qu'il y a dedans, mais souvent en consultation ou des fois sur ma page Facebook d'auteur, les gens me disaient, mais je commence par où? Qu'est-ce que je fais pour apprendre à m'aimer? Tu sais, c'est bien beau, là, je comprends ça, là. Mais je fais quoi concrètement? Alors, à conférence, je donnais, je donne encore, tu sais, beaucoup de trucs. J'en donne peut-être entre 20 et 30, là, dépendamment du temps qu'on a. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi, parce que je n'ai une centaine de trucs que j'ai élaborés. Alors, le prochain livre, ça va être des cadeaux à se faire pour développer l'estime de soi. C'est-à-dire des trucs concrets, comme qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me faire du bien puis qui va collaborer à augmenter mon estime de moi. Donc, j'espère finir ce livre-là d'ici deux semaines et qu'il soit disponible pour le mois de mai. Et par la suite, il y aura sans doute un autre recueil qui sortira peut-être à l'automne ou peut-être avant l'été, là, dépendamment des disponibilités des éditions et des impressions. Ça va être un recueil sûr? Je pense que ça va être apprendre à se choisir. Parce que, tu sais, apprendre à s'aimer, c'est une chose. Apprendre à se choisir, souvent, on va faire des choix par rapport aux autres. On va faire des choix pour faire plaisir aux autres. Puis, on se fait toujours passer en dernier. En tout cas, c'est un titre temporaire. Ça sera peut-être autre chose aussi. Puis, ce qui me tient beaucoup à cœur après ça, ce sera d'écrire un livre sur le pardon. Oui. Ça, c'est, pour moi, c'est, je sens l'appel très fort d'écrire là-dessus parce que j'ai beaucoup de, ça me fait beaucoup de peine quand je vois les gens qui refusent de pardonner. Puis, j'ai l'impression que le mot pardon est un gros mot dans la langue française parce que quand j'écris sur le pardon, là, sur ma page Facebook, la réaction des gens est tellement agressive. C'est comme, là, je ne suis pas pour pardonner, il m'a fait de ci, il m'a fait de ça. Bien, oui, le pardon, c'est une libération. Ce n'est pas, ce n'est pas reconnaître que ce que l'autre a fait était correct. Au contraire, c'est de dire, bien, ça ne gèrera plus ma vie, cette blessure-là. Je m'en libère, je laisse aller, je pardonne, je coupe tous les liens que j'ai avec cette personne-là parce que je lui en veux. Parce que tant qu'on en veut à quelqu'un, on maintient des liens et cette personne-là a du pouvoir sur nous parce que quand on y pense, on se met en colère. Donc, si j'apprends à pardonner, bien, je me libère. C'est long, parfois, les exercices de pardon, mais il y a des trucs, pour y arriver. Pardonner, c'est se libérer, en fait, quelque part. C'est grandir, c'est reprendre, en fait, le pouvoir sur soi-même. Oui, puis c'est un grand, grand cadeau à se faire. Alors, au niveau de l'estime de soi, c'est un grand, grand, grand cadeau à se faire. Pardonner, c'est se libérer de ce qui nous entrave. Tu sais, j'ai l'impression que tant qu'on en veut à des gens pardonner, pardonner, refuser de pardonner, c'est comme tirer un boulet et essayer de s'envoler en même temps. Yann, merci bien de tout ce que tu apportes sur ta page Facebook. Tous les jours, me semble-t-il, encore maintenant, tu écris des mots, des phrases, des textes. C'est très plaisant. Comment elle s'appelle, cette page? Bien, pour la page d'auteur Facebook, c'est facebook.com, barre oblique dianne-gagnon.auteur.coach. OK. Alors, tous les matins sur Facebook, depuis cinq ans maintenant, j'écris des textes d'une page environ, là, et je suis inspirée par la vie, par les discussions qu'on a, par ce que je vis moi-même, par ce que les gens autour de moi vont vivre. Puis je manque jamais d'inspiration, c'est drôle. Je pense que la vie est riche, puis en même temps, à chaque fois, j'essaie d'apporter une connotation positive à tout ça. Je suis tout le temps dans la recherche de, OK, c'est quoi le sens de cette chose-là pour que ça nous amène plus loin, pour qu'on puisse faire des apprentissages, puis être mieux avec ce que la vie nous envoie, là, parce que quand la vie nous envoie des citrons, on fait de la limonade, puis quand elle nous envoie des cadeaux, on dit oui. C'est un peu ma philosophie de vie, go with the flow. Alors, plutôt que de se battre contre la vie, parce que dans le fond, la vie aura toujours raison sur tout le reste. Donc, c'est d'accepter d'aller avec le flow de la vie. Merci bien. On est quasiment en fin d'émission. Ton actualité à venir, dans les semaines à venir, c'est quoi? Oui, oui, bien, je vais finir mon livre. Je vais faire les émissions pour Radio Clé de la Vie. Et il me reste deux conférences ici au Québec, je crois, à une le 22 mars à Métabétchouane, une le 5 mai sur Saint-Boniface. Et ensuite, je pars pour une tournée en Europe qui mènera en France, Suisse et Belgique du 14 au 28 mai. Alors, on a sept ou huit dates, là, d'arrêter sept ou huit villes que je vais faire, aller parler d'amour à travers le monde. Puis après ça, bien, pour l'été, je vais écrire. OK. On va essayer de rester tranquille et puis d'écrire. Oui, tu écris beaucoup. Tu écris beaucoup. On a discuté un petit peu d'auteurs. C'est assez énorme. Merci. Diane, merci beaucoup de ta disponibilité. Merci à toi. Je suis très, très occupée. Et vraiment, je trouve ça vraiment sympa tout ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette émission. Donc, apprendre à s'aimer un jour à la fois. Je vous invite vraiment, en fait, à aller feuilleter ce livre, voire l'acheter. Bientôt, en plus, ça, il va être en audio. Donc, croyez-moi, une page par jour, c'est vraiment une ou plusieurs, d'ailleurs. C'est mieux qu'un médicament. Je vous invite vraiment, en effet, à aller regarder ça. L'émission se termine. Si vous voulez la réécouter parce que vous avez raté simplement le début, n'hésitez pas, vous allez aller sur le bouton réécoute. Et puis, vous allez voir aussi les autres livres qui ont été vus dans cette émission Livres à lire. Je vous remercie et à très bientôt pour la prochaine émission sur Radio Clé de Vie. Au revoir. Vous souhaitez acheter le livre de Diane Gagnon, vous avez la possibilité d'aller sur le site dans la page Livres à lire et vous trouverez tous les renseignements que vous souhaitez. Vous avez aussi un lien juste sous cette vidéo qui vous permettra d'accéder directement sur la bande Amazon sur le livre de Diane. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada